bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de plus de la série sur tout ce qui touche à la gestion de l'eau vous êtes très nombreux à vouloir des vidéos sur la gestion de l'eau et en même temps vu le temps qu'il a fait l'année dernière et la pluviométrie qu'on a eu cet hiver je vous comprends alors petit tour de magie aujourd'hui vous allez voir puisque même si cette vidéo rentre dans la série sur la gestion de l'eau cette fois ci je vais pas du tout vous parler d'eau je vais plutôt vous parler de comment économiser l'eau en mettant nos plantes à l'ombre on va voir différentes stratégies à adopter selon quel stade de plantes on a envie de mettre à l'ombre dans quel contexte on va voir tout ça et oui on va pas du tout adopter la même stratégie si on veut mettre à l'ombre une plante de courgettes un pied de tomate ou une jeune salade ou un semis de carottes c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo c'est pas la première vidéo de la série j'ai fait j'ai déjà parlé de gestion de l'eau je vous mets un lien par là pour une vidéo dans laquelle je vous parlais déjà des grands principes de base pour économiser son eau à savoir mettre des haies autour du jardin pour ralentir un petit peu le vent ou encore faire augmenter le taux de matière organique de son sol pour que le sol retienne mieux l'eau faire des systèmes de baissière pour limiter l'écoulement de l'eau sur le terrain que l'eau s'infiltre un petit peu plus voilà dans tout ça on l'a déjà vu et aujourd'hui on va prendre le problème par un autre côté à savoir mettre nos plantes un petit peu au frais un petit peu à l'ombre pour qu'elles aient moins soif ce serait exactement le même principe si en cas de canicule pour éviter de prendre un coup de chaud eh bien je troquais ma jolie plume contre un joli chapeau et j'aurai moins besoin de boire même si c'est mieux de boire un calme bon allez j'avais dit que je parlais pas d'eau dans cette vidéo ben c'est parti pour mettre de l'ombre sur nos plantes cela dit je peux quand même mettre la plume dans le chapeau c'est pas plus mal allez on va mettre nos plantes à l'ombre c'est parti bon oui finalement j'ai enlevé le chapeau c'est sympa pour faire de l'ombre sur la tête mais visuellement pour la vidéo c'est pas top on voit pas ma tête si je fais ça bref allez dans cette vidéo on va voir du coup différents types de cultures et différents stades de culture sur lesquels on peut avoir besoin de différents types d'ombrage et pour que vous voyez ce que je veux dire je vais vous expliquer un peu l'histoire du semis de la carotte qu'on peut après adapter à tout type de semis mais la carotte c'est vraiment typique parce que c'est un semis qui va être assez long à germer en extérieur s'il fait pas très chaud ça peut mettre jusqu'à deux semaines pour germer et donc quand on fait un semis ça sera la même chose pour tout type de semis comme je disais que ce soit du radis de la salade une jachère à fleurie n'importe quoi un engrais vert quand on fait un semis s'il fait chaud s'il ya du vent la terre va sécher rapidement et pour avoir une bonne germination il va falloir arroser en période chaude sèche venteuse il faut même parfois arroser deux fois par jour matin soir on arrose le matin on revient le soir c'est sec donc imaginez un cas un semis de carotte sur lequel il faudrait arroser allez on va peut-être pas exagérer mais on veut dire au moins une fois par jour pendant deux semaines ça fait quand même un paquet d'arrosage et bien il ya une technique que moi je trouve pas mal et qui va amener même d'autres avantages derrière vous allez voir surtout pour la carotte qui est une plante assez difficile ce qui est difficile avec la carotte c'est que vu que c'est long à germer entre temps il ya beaucoup d'autres plantes qui germent il va falloir savoir différencier la carotte des autres plantes pour savoir quelles plantes on va arracher pour qu'il reste que les carottes à la fin et bien une technique qui est pas mal c'est faites votre semis de carottes arrosé et dessus mettez y un carton un tapis un journal un sac en toile de jute n'importe quoi si c'est quelque chose qui peut en plus garder l'humidité l'humidité mouiller le et laisser le dessus et laisser le pendant 10 12 jours si vous savez que votre carotte germe au bout de 15 jours à la limite ne le mettez pas sur toute la zone de semis laisser une zone à l'air libre et quand vous voyez les premières carottes qui germent à cet endroit là enlevez ce que vous avez mis sur l'autre partie pour garder à l'ombre et au moins en dessous là ce qui va germer ça sera les carottes et en plus toute la partie que vous avez gardé bien dans le noir il n'y aura pas d'autres choses qui auront germé comme c'est le cas si on laisse tout à l'air libre je vous rajoute d'ailleurs une petite astuce par rapport aux carottes si vous voulez être sûr d'enlever le ce que vous avez mis pour faire l'ombrage au bon moment et pas risquer de l'enlever trop tard et que les carottes est déjà germé en dessous sur la partie à côté que vous avez gardé non couverte mettez-y une vitre un morceau de plexiglas quelque chose qui va faire que ça chauffe un petit peu plus en dessous si ça chauffe ça va germer plus vite donc autrement dit sur la partie sur laquelle vous avez mis une vitre quand ça commence à germer là dessous ça veut dire que l'autre côté que vous avez gardé un petit peu protégé et à l'abri de la lumière ça n'a pas encore germé c'est un peu plus à la bourre mais si ça commence à germer sous la vitre ça veut dire que dans quelques jours ça va germer à côté et donc là c'est le moment d'enlever votre protection voilà donc ça c'est une petite astuce une petite méthode qui est très adaptable pour les petits jardins si vous avez des grandes surfaces j'imagine que c'est pas forcément évident encore que il y aurait moyen de mettre en place une stratégie pour du maraîchage si vous avez des longues lignes de carottes d'avoir une bâche ou n'importe quoi qui fasse la longueur de votre planche de culture vous allez y gagner une grosse quantité d'eau donc c'est pas négligeable et en plus vous allez gagner un temps fou de désherbage d'éclaircissage des semis de carottes donc je pense que ça peut être adaptable à tout type de culture voilà après cette manière de faire de l'ombrage une manière qui va être amovible juste pour une période de semis il va y avoir une autre période sur lesquelles ça peut être intéressant de faire de l'ombre sur nos plantations c'est au moment des nouvelles plantations des jeunes salades comme en terre des jeunes choux n'importe quel type de plantes qui va être un petit peu fragile au trop de soleil et bien là dessus on va pouvoir mettre moi ce que je fais c'est le rang le plus simple c'est une cagette en bois une cagette un petit peu ajouré sur lequel il ya des lattes qui font de l'ombre mais il ya quand même de l'espace entre les lattes et donc la lumière peut passer un petit peu quand même alors à savoir aussi qu'une plante quand on la met en terre au moment de la plantation il ya quand même des façons de faire pour que la plante n'ait pas soif de suite et qu'elle reste arrosée longtemps pour ça je vous envoie vers une vidéo que j'ai déjà fait moi sur les plantations je vous l'explique beaucoup plus en détail c'est une technique qui va être un peu plus adapté au sol sableux qu'au sol argileux moi j'ai beaucoup plus d'expérience en sol sableux qu'un sol argileux un sol argileux qui pourrait rester hydromorphe qui pourrait y avoir un risque de compaction de la terre mais en sol sableux vous pouvez le faire sans problème moi ma technique c'est je fais un trou je remplis d'eau et quand l'eau tient au fond du trou je mets ma plante en mottes ou en racines nues et ensuite je rebouche histoire que la racine soit vraiment dans une zone très humide et quand je rebouche le trou je n'arrose pas en surface l'idée c'est que ce soit humide vraiment en profondeur et qu'ensuite les racines aillent chercher l'eau de plus en plus profondément donc ne pas arroser trop souvent je détaille beaucoup plus cette technique de plantation dans la vidéo que j'ai fait là dessus ça d'ailleurs ça me fait me dire j'ai fait un sondage il ya quelques jours là pour savoir si vous préfériez une vidéo sur la gestion de l'eau ou sur la connaissance du sol mais en fait vous allez voir que les deux sont liés la prochaine vidéo que je vais faire ça sera quand même sur la connaissance du sol je sais pas trop quand j'aurai le temps puisque là je vais être pris sur une formation petite info en passant il reste quelques places de dernière minute si vous voulez suivre la formation sur le métier de pépiniériste et sur le jardin forêt qui commence la semaine prochaine qui reste encore deux trois places de dernière minute si vous voulez vous inscrire je vous mets un lien par là mais donc voilà vous verrez que comprendre son sol comprendre la texture du sol comme on comprend vraiment comment fonctionne le sol ça vous aidera derrière à savoir mieux gérer votre arrosage et donc être moins gourmand à nous sur la petite période juste après la plantation c'est vraiment là que la plante n'a pas eu le temps de se refaire son nouveau système racinaire elle a été un petit peu abîmée au niveau des racines et donc ça peut arriver qu'elle soit un petit peu en manque d'eau on voit les feuilles qui s'affaissent un petit peu donc là la plante montre vraiment des signes de faiblesse et c'est là qu'il faut la mettre un petit peu à l'ombre donc sur vos nouvelles plantations des cagettes retourner sur les cultures ça peut même éviter la prédation de certains animaux pas des limaces avant quand même passer dessous voilà ça peut être bien de mettre un petit peu à l'ombre il ya un nuage qui passe juste au bon moment qui me fait penser à vous dire quand vous faites vos plantations ce système d'ombrage amovible il n'est pas il n'est pas obligatoire si on n'a pas de gros soleil donc quand vous faites des plantations et sur des plantes qui risquent d'être un petit peu fragile et les quelques jours après la plantation pourquoi pas surveiller la météo et si vous faites ça juste avoir une période un peu nuageuse c'est top pour les plantes par contre si au moment de la plantation il fait soleil ou si en plein été vous avez une période de canicule très très forte certaines gens de plantes c'est bien de pouvoir les mettre un petit peu à l'ombre allez maintenant un autre type d'ombrage qui va être un peu plus haut et moins amovible encore que vous allez voir qu'on peut jongler un petit peu selon les saisons ça va être de faire ce que j'ai au dessus là de faire une pergola de faire une structure fixe qui va faire de l'ombre au dessus de vos plantations en parallèle ce qu'on pourrait dire aussi c'est pourquoi pas cultiver des légumes sous les arbres c'est ce qu'on voit de plus en plus en agroforesterie c'est ce qui se fait et donc on peut faire un jardin forêt des cultures pas très loin des arbres l'inconvénient de l'arbre c'est qu'il va avoir ses racines dans le sol qui va pour qui vont prendre de l'eau aussi il va falloir arroser un petit peu plus vos légumes bon cela dit de mettre les deux ensembles arbres et légumes globalement vous n'allez pas utiliser autant d'eau que s'il fallait arroser les arbres d'un côté et les légumes de l'autre vous allez mettre un peu plus d'eau à vos légumes que s'il n'y avait pas les arbres mais les arbres vont pouvoir profiter de cette eau et vous allez avoir une atmosphère qui sera plus fraîche plus humide et donc des légumes qui souffriront moins du trop de chaleur cela dit voilà pour moi c'est quand même pas la solution idéale puisqu'il faut quand même mettre un petit peu plus d'eau l'idée de la pergola c'est d'y faire ce que j'ai là ici moi de la vigne qui monte là au dessus et qui va mettre son feuillage au dessus des cultures à savoir que le feuillage il est ici par contre la racine de la vigne elle est un petit peu plus loin on peut avoir une pergola c'est un peu comme les systèmes de parasol avec le pied central ou pied décalé ben la vigne elle a son pied décalé sa racine qui est décalée et donc elle va pas pomper plus d'eau sous les légumes que ça elle va aller pomper son eau un petit peu plus loin et un petit peu plus en profondeur en plus pour la vigne parce que c'est vrai que moi je vous parle de vigne mais on pourrait faire ça avec n'importe quelle plante grimpante du kiwi de la kebia du lierre il y aurait plein de plantes avec lesquelles on peut faire ça l'avantage de la vigne c'est que c'est une plante qui va vraiment sa racine en profondeur qui va pas mettre trop de racines en surface et qui donc ses racines ne vont pas gêner vos cultures de légumes surtout qu'elle est décalé par rapport à la zone de culture donc c'est idéal là où je disais que c'est un ombrage qui est plus ou moins amovible souvent on a besoin d'ombre pendant l'été quand il fait vraiment soleil qu'on a des canicules par contre l'hiver on n'a pas tant besoin d'ombre que ça je vous montrerai ensuite des ombrages moi que je mets en place dans la serre je mets en place pendant l'été mais je les supprime l'hiver il faut le faire c'est une petite manipulation à faire c'est pas énorme mais c'est quand même une manipulation à faire la vigne elle le fait toute seule l'été elle met ses feuilles là les pousses commencent à arriver le feuillage vraiment dense va être en place dans quelques semaines mais pendant l'hiver les feuilles elles tombent au sol en plus elles vont nourrir le sol c'est vraiment l'ombrage idéal il se met en place pendant l'été il disparaît pendant l'hiver et entre temps il vous donne des fruits ce qui n'est pas inintéressant non plus non voilà système de pergolas moi j'en ai plusieurs dans le jardin à différents endroits et c'est en dessous de ces pergolas que je vais cultiver mes légumes quand la vigne n'est pas encore en place le temps qu'elle monte bien on peut utiliser les supports de la pergola pour y mettre des canis des bambous des branches et mettez-y ce que vous voulez l'idée c'est juste de pouvoir faire un petit peu d'ombre et ensuite une fois que les plantes sont bien développées ça se fait tout seul allez un dernier petit truc sur l'ombrage c'est les systèmes d'ombrage que je mets moi sur ma serre en plein été quand c'est vraiment canicule c'est très difficile de travailler dans la serre et du coup j'y mets des plastiques que je glisse à l'intérieur sous les fils sous la entre la bâche et les fils de la serre bon là faites le comme vous voulez pour les mettre par dessus ça marche aussi l'idée c'est vraiment d'avoir des zones d'ombre moi les plastiques que je mets là ceux là c'est vraiment des plastiques complètement opaques mais je le mets pas sur toute la serre je fais des bandes régulièrement comme ça il y a des zones de pleine ombre des zones de plein soleil et avec le soleil qui se déplace pendant la journée voilà ça fait des zones d'ombre qui se déplace dans la serre à côté de ça il existe aussi des systèmes d'ombrage qui sont pas totalement opaques moi j'ai un petit voile d'ombrage qui est de 30% ça veut dire ça supprime 30% de la lumière il y a 70% de la lumière qui passe quand même mais voilà il en existe à différents taux d'ombrage je saurais même pas vous dire de combien à combien ça peut aller mais voilà je sais qu'ils en font des beaucoup plus opaques ça pour le coup ça sera vraiment à vous de voir où c'est pratique de le mettre moi je le mets sur mes zones de semis dans la serre je le mets pas partout il y a des endroits où je le mets sur certaines périodes où je l'enlève à d'autres donc l'idée ça va être quand même de faire au plus pratique de pas avoir quelque chose qu'il faut mettre enlever tous les jours s'il faut le mettre une fois par an l'enlever une fois par an à la limite ça passe je sais que chez certains pépiniéristes ils ont des grosses zones comme ça de pergolas sur lesquelles ils ont mis ces voiles d'ombrage pour pas avoir trop de soleil si c'est quelque chose qui n'est pas amovible faut savoir que pendant l'hiver s'il n'y a déjà pas beaucoup de lumière le voile d'ombrage va vous en supprimer une petite partie aussi donc moi selon les périodes ça sera plus ou moins pratique ça c'est à vous de voir selon vos contextes voilà allez toute une vidéo sur la gestion de l'eau sans parler d'eau ça c'est fait promis prochaine fois je vous parlerai de l'irrigation de mes stockages d'eau je vous montrerai comment je fais ici avant ça je ferai une vidéo où je vous parlerai de sol parce que comprendre son sol encore une fois c'est important aussi très certainement qu'après ça je ferai un live aussi pour parler du livre que je viens de sortir sur le jardin forêt je vous fais un petit coup de pub par là en passant il ya un lien dans la description de la vidéo ou par là aussi si vous voulez l'acheter voilà et qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre merci beaucoup d'avoir suivi jusque là j'espère que ça vous a plu ça vous aura servi ça vous fera économiser de l'eau de mettre un petit peu vos plantes à l'ombre bon si ça vous plaît comme d'habitude des petits pouces des commentaires partager la vidéo c'est sympa pour le référencement rappel comme chaque fois en fin de vidéo cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui m'accompagne depuis un petit moment donc un grand grand merci à tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos de faire toutes ces recherches donc un grand merci à vous si vous voulez rejoindre la communauté cliquez sur les liens par ci par là et sinon bah tous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut